Mettez-vous à l'aise, aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui c'est une finale de coupe du monde, France-Argentine Pour Youtube, pour Youtube, pour Youtube, parce que là nous on est le samedi soir, on commence un peu à avoir cette montée d'adrénaline La pression, là c'est cette pression, voilà Liam aujourd'hui va terminer son foot champions, Liam a fait un départ tonitruant de ce foot champions On vous avait quitté, je crois on était en 5 victoires, 0 défaite, là maintenant à l'instant T, Liam tu es en combien ? Je suis en 16 victoires, 1 défaite, j'ai ma seule défaite contre un mec franchement légal, il était très très fort Et mais il abusait la méta, genre le mec sans méta, mais après moi aussi je devais jouer méta dans le match, pas de soucis Mais vraiment le mec métaman de zinzin, ça s'est terminé en 8-5, un truc comme ça, 8-6 Ah c'était un match de rante Ouais, c'était un match de tennis, c'était un set de tennis, les gars vous pouvez le voir à l'écran J'ai fait le Benjamin Pavard que j'ai fait vendredi soir, et je l'ai testé 18 matchs Alors mes premiers avis par rapport à cette carte là, déjà c'est une carte gratuite, je te conseille d'ores et déjà d'aller la chercher Franchement ça vaut le coup, c'est pas le meilleur défenseur central que j'ai testé cette année De temps en temps il a des animations un peu bizarres, des fois t'as l'impression que c'est un latéral qui joue en tant que défenseur central Entre les deux, Dayo Pamecano et Pavard, je trouve que Pamecano est meilleur Après ce qui est bon avec Pavard, c'est qu'il a cette pointe de vitesse qui est plutôt intéressante dans l'axe Et surtout quand il rentre dans l'adversaire pour tacler le ballon, généralement il le récupère et il a un physique, il a des épaules assez larges Donc franchement pour une carte gratuite, je vous le conseille, en plus de ça, il peut jouer à droite Je ne l'ai pas testé à droite donc je ne peux pas donner trop mon avis là-dessus mais pour moi cette carte là tu dois la faire jouer dans l'axe Sinon l'équipe c'est une équipe de zinzin, il y a deux joueurs que je kiffe et c'est les deux devant Grisou il m'a mis des frappes de malade mentale Il faut que tu montes un but Ouais il y a un but tu l'as enregistré Il y a un but de zinzin Et d'ailleurs les gars Bah c'était Swashan hein Je crois Bah c'est là où je perds, c'est pour te montrer l'état du jeu Et on l'a pas dit les gars mais aussi n'hésitez pas à aller checker la chaîne Youtube et Twitch de Salamfut Et les gars c'est Petit qui m'aimait le but Regardez les gars la frappe de Petit C'est une dinguerie, j'ai été choqué mais en vrai ça c'est un exit Tu vas voir le but mais Emmanuel Petit il bosse franchement je vous le conseille de le tester En tant que récupérateur il est très fort Après des fois de temps en temps ce niveau de ses passes il a du mal à trop faire le jeu Son pied droit est pas forcément le meilleur mais sinon il est super fort Franchement je vous le conseille au moins de le tester cette petite carte de Manu Petit World Cup Moments World Cup ouais Donc les gars Ingame ça va jouer en 4-2-2-2 C'est les mêmes tactiques les gars que la précédente vidéo Et les tactiques que je vous ai montré dans la vidéo il y a 2 jours de cela, 2 ou 3 jours de cela sur Youtube Donc là on est en 16 et 1 Les gars vamos on va essayer de chercher les récompenses rang 1 Et espérer taper un joueur équipe de la compétition Coupe du Monde Parce que là il reste 3 matchs c'est 3 victoires Il faut que Liam fasse 1 sans faute Ouais que tu fasses 100 fautes là Donc là c'est comme si tu jouais les quart de finale Quart de finale Là tu jouais les quart de finale Ah c'est les quart Et je voulais faire un exter sur Petit mais il s'est raté Oh il a Bounou Je l'ai jamais encore affronté Une équipe La Ligue 1 un peu Ça va en vrai C'est une belle équipe mais c'est pas non plus l'équipe meta Non c'est une belle petite équipe en vrai Aïe 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 Ah tu me laisses à 3 1 Oh non les gars Attends j'ai même pas les bonnes touches Joue un peu Il me laisse à 3 1 le fumier Oh il a Aïe On va voir Vincent il nous fait des siennes avec le Chouamini Once to Watch On va voir ce qu'il veut Tu vois Pavard là ? Tu vois C'est physique là Comment il a mis son animation défensive Des fois tu sens que c'est un latéral qui joue en défense centrale Ouais je vois ce que tu veux dire Là tu vois la différence entre Upamecano qui a mis son pied Même si Forlan il avait protégé son ballon avec Pavard Tu vois c'est Je te parle de ce type d'animation là Ouais je vois Mais Upamecano il est très fort Moi pour le coup je l'ai fait aussi sur mon compte les gars Je l'ai joué ce matin sur mon compte et J'espère putain s'il prend le plus 2 Ça va être une sacrée carte Moi je suis content Fofana Je sais pas si il y en a qui ont fait Fofana les gars de Monaco Pour la demi finale Il a pris son up et je le trouve vraiment pas mal Après oui il est double 3 C'est voilà Mais moi je suis pas en mode full meta Faut absolument avoir l'émergence du jeu Bah perso je kiffe de ouf Vous allez voir les BG vous allez avoir fente de fou par contre hein Ah c'est une master class hein Tiens ! Oh la fente de frappe des anciens C'était comme Ramesses Hordogas en 2014 face au Japon froid Tac Ça a changé les toutes maintenant ça fait des dégustations en lave Vous allez voir les gars Tiramisu de zinzin Bon je vous montre les gars En plus je crois que le froid eau il va Il va rage quitte Les gars je vous montre pourquoi je me suis absenté 20 minutes Préparez vous les gars Ça se trouve s'il y a des italiens ils vont dire mais c'est quoi cette banlieue Ça c'est tiramisu Kinder Bueno White Tous nos amis italiens les gars alors c'est pas des vrais tiramisu Ça j'en achetais neuf pour 50€ à peu près Des cartons comme ça Il y en a neuf dans le frigo Si je vous montre la photo c'est effrayant Neuf comme ça j'ai pris Oreo J'ai pris Chocobon Kinder Bueno White En trafic de... on va les revendre Et j'ai aussi pris une petite canotte de frontard voilà Et demain on va à la salle Ouais demain faut qu'on aille à la salle Faut que je le remette au frigo le... Comme tu veux Bah... Ouais Marco il est en train d'écrire Marco il a le point serré là Non C'est un tira sans rien ton machin là Wesh Non mais en plus c'est costaud les gars hein Oh les gars oh Ah le chat venez me voir le chat venez me voir Je vais vous faire un dernier vêtissement C'est un plan snap quoi Div 1 en vrai maintenant en fin de saison la Div 1 je pense que ça doit être plutôt euh... Enfin tu dois avoir des travers de zanzin Mais ça doit être un peu moins que la Div Elite Parce que les gars moi la Div Elite j'y étais là depuis le tout début de la saison C'est vrai là Ah j'ai... Plus jamais je refais ça Bon la Killik Là c'est facile pour le Kix Le Kix C'est facile pour le Kix Trop de temps tu tires Juste les gars en attendant Oh Alain je vais être obligé de le prendre hein Il va être cher hein Il va être très très cher Par contre j'aime beaucoup le design Le design et... C'est vraiment beau J'aime beaucoup les gars J'aime beaucoup les gars Ramenez nous Fikmas par contre Ah dommage Ca se douche pas les gars ça fait... Ohlala 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 Une odeur les gars Une odeur les gars C'est... A vomir Terrifiant Ohlala Ohlala Les drag back à l'ancienne Faut tuer le match Liam C'est là où tu dois tuer le match Vamos C'est là où Liam il tue le match Et c'est là où Liam pour la deuxième fois de l'année normalement les gars Si je me trompe pas Vamos Non Liam non 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 Oh non 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 Trompe pas dans ça Liam C'est donc là la deuxième fois de l'année où Liam terminera en 1 Ah Pas encore Pas encore Je pense que tu es un peu... Tu penses qu'il va très hard ? Aïe 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 J'aurais peut-être dû faire L1 plus R1 Tu l'as vu Kix Contrôle frappe Golaso Là je fais L1 plus R1 direct Bravo DGG les gars J'étais vraiment très très proche du 20 et 0 Franchement si j'avais eu un meilleur matchmaking Comme j'ai désactivé mon crossplay Moi J'ai vraiment joué pratiquement que contre des cracks Mais t'as fait un beau week-end Franchement on aura vu quasiment tous les matchs Beau week-end C'est DGG les gars On espère un week-end historique pour le L En sachant aussi récemment Il y a eu beaucoup de chance Mais bon 19 et 1 comme j'ai dit C'est une super performance C'est du rang 1 plus le 10 et 0 en play-off Faut aussi le signaler les gars Franchement C'est fort hein J'ai limite envie de vous dire Et là peut-être ça va siffler dans les oreilles de certains J'ai limite envie de vous dire C'est peut-être notre prime C'est peut-être notre prime Point d'exclamation prime N'oublie pas Le pack fifa va bientôt venir aussi Donc si tu veux amazon prime N'hésite pas à venir sur twitch Point d'exclamation prime Voilà c'est la petite pub Il faut le placer les gars Si on le place pas maintenant Quand est-ce qu'on le place ? Moi je pense les gars en toute franchise Je pense en toute franchise Au moins 1 Qu'on est potentiellement à notre prime Moi je sais qu'en tout cas là J'enchaîne que des rangs 1 pratiquement Pour moi je suis à mon prime fifa Et peut-être le match making Sûrement le match making il a changé Sûrement Mais quand même je pense que Moi je joue très bien fifa en ce moment les gars Vraiment Donc du coup les gars Pour les récompenses 19-1 Un pack à 50 000 Deux packs ultimes Et trois packs Cinq joueurs rares Noté 83 plus Et 100 000 crédits Ouais Quelque chose que EA pourrait faire Pour les récompenses sud champions Je ne donne que mon avis Mais si par exemple Tu fais rang 1 Ou rang 2 Etc En fait au lieu que ça soit Des joueurs 84 ou plus Faudrait peut-être qu'ils augmentent ça En fait il faudrait qu'ils fassent Des meilleures récompenses Pour différents paliers Ouais clairement Genre là ils te donnent des 87 Mais peut-être au lieu d'avoir 4 T'en a que 3 Mais même c'est des 87 Exactement Et en fait Je vais vous poser une question Et c'est légitime Que je vous pose cette question Est-ce que vous préférez Que du coup après Une fois que les championnats Locaux vont revenir Est-ce que vous préférez garder Ces récompenses Ou revenir aux anciennes récompenses Pour moi les garder Parce que vu Les cartes qui nous sortent Dans les packs Ca sert à rien de retourner Dans les anciennes cartes Equipes de la semaine Les équipes de la semaine C'est fini là Ils sont déjà tellement dépassés Tu vois En fait là Ils servent plus à rien maintenant A part s'il y a un Mbappé Un Elmar ou quoi Mais bon Déjà il faut qu'ils soient dedans Et il faut les avoir dans les En plus il faut essayer de l'avoir Et ça c'est Ouais C'est quand même au rang C'est des packs C'est des récompenses rang 1 En fut champions On espère du lourd pour le dernier Pour le coup Et merci aussi à toi Ghost Pour ton prem Merci Ghost Merci mon frérot Merci de ton soutien Allez C'est vendable ou un vendable ? C'est un vendable Ton Casimero il est vendable Ton Casimero il est vendable Ton Casimero il est vendable Hier j'ai fait le tri Et Casimero il est vendable Désolé mon frérot Bon au moins c'est des grosses notes Je préfère avoir ça que Mac Alistair Mais Vincent Je le trouve pas Je le trouve pas impliqué Dans le même projet que moi J'ai l'impression Il va dans contre sens De rien Marco Merci pour le conduire Ne s'inquiète pas Marco Du coup je lui mets dans quoi ? Bah Non Allez on va te sortir Bah en vrai Il faut un SBC qui demande qu'une seule Sinon tu le discales Et tu le récupères demain Enfin lundi T'as des récupérations Tu le récupes ? Avant que tu fasses un SBC Qu'il faut pas faire ? Ouais Vince Discarble tu le récupères Il faut juste que On s'en rappelle les gars De toute façon il est vendable Rappelez nous Rappelez nous les gars Lundi Le Casimero C'est Disgrace Ah ils ont sorti un pack à 25 là ? Ouais pack à 25 Pense à les ouvrir les gars Alors On vous déconseille généralement De ouvrir les packs de la boutique Mais ces deux là Ca peut potentiellement donner Après avoir Mais voilà C'est pas non plus des packs si dégueulasses que ça Donc là Liam Il nous reste 20 secondes pour l'après-dit Est-ce que tu veux ouvrir maintenant les packs dans la boutique ? Et après nous On dégare pied sur tes récomposions de champions D'abord vendable ? Ouais ouais Comme ça si t'as des doublons Je pense le 25 000 Je pense le 25 000 ouvre à la toute fin Allez Bien vu Bien vu si j'ai des doublons Oh dur Au moins 86 C'est à droite Ca sera bon Hakimi ? Ah il était spécial la semaine dernière Mais bon je pense qu'il se vend un petit peu pour quelque chose encore Ca doit pas être le moins cher des 84 je pense en tout cas Ouais euh Il donne des bons liens on t'arrête ça Non 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 c'est bien Ouais c'est quoi c'est 10 000 crédits ? Ah 10 000 je pense C'est pas le moins cher Combien le pack c'était 30 c'est quelque ? Ouais Bah en vrai t'es... T'as rien perdu en soi Je pense que je suis quand même Sur le pack je pense Ah tu dois peut-être un peu Un tout petit peu mais Ouais Premier pack qui a 50 000 décompenses Fuit champions les gars Est-ce qu'on peut avoir du lourd ? A droite NDD NDD 84 Pas ouf Le pack à 50 c'est... C'est dur hein Pas ouf Les deux packs ultimes Le premier Est-ce qu'on va avoir du lourd ? Il est... Ohlala Alors les gars Alors ça fait depuis plus de 24 heures que les TOTT sont sortis Je ne sais toujours pas c'est quoi l'animation Je n'ai regardé aucune vidéo YouTube Des collègues qui ont packé Donc je sais absolument pas ce que c'est l'animation pour le coup Maestro Maintenant on a tapis qui paie mais c'est un des moins chers des 83 Mais je connais pas du tout les gars Après 24 heures que la promo soit sortie je ne connais pas du tout l'animation Et ça c'est une des premières fois je crois que ça arrive C'est effrayant ça Parce que généralement il y a toujours un ou deux Ou il y a toujours voilà un ou deux qui pack le plus nul de la promo Mais là après 24 heures je ne connais pas du tout les gars C'est dommage qu'on peut pas les mettre dans des SBC C'est tellement dommage j'imagine Ça aurait été une dingue Pour le coup ouais mais ça aurait été trop simple En fait ce qu'ils auraient du faire moi ce que j'avais dit tu sais le logo en bas il est bleu Ils auraient du mettre deux versions une bleue que tout vraiment commune facile à avoir Et une autre version qui est peut-être plus rare à avoir en vert genre par exemple Et celle là tu peux la mettre dans les SBC Ça c'est ingénieux ça Oui mais bon ça aurait été cool Mais tu vois un rare à avoir tu vois En fait c'est idée Vous voyez si vous cherchez des Ça aurait été des fauteurs trop facile à chercher en vrai Non c'est sûr mais tu vois je sais pas genre sur Deepak peut-être on a deux Allez Bounou Bounou J'ai dit Bounou juste avant en plus C'est là je prends je prends En moi c'est une carte tu vois maintenant on connait l'animation Ouais on la connait Maintenant on la connait On aimerait l'avoir mais avec un drapeau français par exemple Ouais Un petit Armandaise Un petit papé J'ai pensé à Hakimi pour une raison Ouais moi aussi je sais pas pourquoi D'ailleurs début du match contre la Croatie il fait une passe intérieure du pied mais ça part vers l'extérieur Ah oui il a fait le mettre un CSC Ça allait être effrayant Du coup je vais l'envoyer au club Pour pas grand chose je vais l'envoyer au club Comme ça ça serait ma première carte spéciale gardien au club Ça sert à rien de l'avoir en tout cas Ouais Cette carte de Mario Gozo les gars je la trouve intéressante quand même Alors certes c'est peut-être un peu cher mais je la trouve quand même super intéressant Qui peut jouer MC buteur Je sais pas si vous avez l'intention de la faire cette carte là Il a combien d'enturance ? Je crois qu'il a 80 Ouais 80 Ouais bon après ça va commencer à venir un peu l'âge Mais en tant que super sub Ça peut être intéressant Est-ce qu'il a extérieur du pied ? Non mais il a tir en finesse Ça peut être une super carte moi les gars je trouve en tout cas Moi je pense que je vais sûrement la faire Parce que j'aimais bien Mario Gozo dans les anciens FIFA Et surtout ça va dépendre aussi S'ils nous mettent des bons S'ils nous mettent des choix joueurs etc A bosser le lundi Il y a peut-être moins que je le fasse avec mes doublons En tout cas pas que 5 joueurs rares notés 43 plus C'est parti let's go Est-ce qu'on peut avoir un back to back ? Aïe non C'est dur qu'il y ait quelque chose là dedans Là tu vois par exemple pour le coup Ce pack là Ce pack là il va avoir même pas 10 000 crédits Celle là c'est terrible C'est terrible C'est terrible Et là c'est là que tu préfères les packs boue justement On parlait de tout à l'heure Non mais là franchement il n'a pas eu de chance Au moins 85 Oh la la Bonucci 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 ou Kilini Aïe 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 c'est terrible les gars Ah Oh la la 19 ans T'as que des 84 83 Allez Allez Bon les gars Euh J'ai Dommage Ouais c'est Je vois ce que vous vivez toutes les semaines les gars Oui Oui enfin un rappel à oui Merci Liam Ouais merci Non en vrai les gars c'est désastre pour du Pour du 19-1 c'est du désastre Allez on va voir c'est pas que là Il doit nous donner un faux don là pour une récompense Ouais Il te redonne le même Ah non Bonucci Le collègue Euh t'avais déjà fait un petit bilan de l'équipe ? Non pas encore on va faire un petit bilan de l'équipe les gars Euh Ouais dommage c'est pas grave Je joue plus trop pour les récompenses Après on sait hein En vrai tu le sais Liam Ouais moi je joue pas pour les récompenses Je joue plutôt pour la performance C'est pour le kiff de jouer Future Champions Moi Les crédits j'en ai je me suis fait pas mal de bons coups derrière Donc en vrai voilà Donc les gars ce que j'en pense de l'équipe Koundé très très fort même à droite Il a plutôt bien bossé Défensivement c'est fort Offensivement c'est limité Pas avoir très sympa Aller chercher Dayupamecano j'adore Franchement je le trouve très très bon Sur 10 je lui mets un 8 et demi Euh je trouve que c'est un très bon défenseur central J'ai hâte de voir s'il va passer à 89 ou pas forcément Mais même s'il reste à 87 C'est jouable pour le moment Donc il est très fort Des super bonnes animations défensives Hernandez Boulot Dembélé je le trouve de plus en plus éclaté Petit super fort Je vous le recommande Super fort dans la récupération Gendouzi aussi c'est très très bon dans la récup Ribéry il a été patché Même si de temps en temps il va faire quelques dingues Ca reste solide Et Griezmann Mbappé devant c'est le feu Griezmann je me demande il est à combien Il y a peut-être moyen que je le vende ce soir Il peut pas Ah non putain Il fait que descend Bah ouais les joueurs ils ont rangé Je pense qu'il fait que descend Donc Liam Il faudra deux futs champions pour rentabiliser la perte d'Antoine Griezmann Et après d'ailleurs Kylian Mbappé c'est quand même du solide Mbappé c'est le meilleur joueur du jeu Ouais je pense que Liam il a kiffé le Kylian Mbappé Non je vais le revendre Je vais revendre les deux devant Mais j'ai peur là J'ai peur de perdre beaucoup de crédit En tout cas les BG merci beaucoup de votre soutien Si vous avez kiffé la petite vidéo avec notre collègue Palem Le pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à vous abonner Et les gars dans les commentaires Oui ou non le Tiramisu qu'on a vu tout à l'heure Dites nous ça dans les commentaires Et merci beaucoup de votre soutien Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Palem C'est Alem comme vous oubliez Et moi c'est Liam les gars Merci de votre soutien Que du love Et bon match à tous On espère une J'espère que lundi quand on va se voir les gars en stream Ah oui on sera On sera la joueur Et qu'il y a la troisième étoile sur notre maillot Ah oui Je l'espère les frérots Bon match à tous Et profitez bien c'est une finale de coupe du monde Savourez les gars Bisous Ciao Ciao Ciao